bonjour à toutes et à tous nous sommes le 22 juin 2021 aujourd'hui je vais vous partager une vidéo de l'excellente chaîne youtube qui s'appelle à gauche et qui propose une courte vidéo par jour sur des propos de gauche dit par des acteurs des artistes en général des philosophes des sociologues des politiques des intellectuels etc etc c'est une très bonne chaîne que je vous recommande et que je remercie pour me laisser réutiliser repartager la vidéo des propos de pierre aux envallons un petit mot sur pierre aux envallons pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un sociologue et historien français spécialisé dans l'histoire de la démocratie et qui est donc un homme qui a une sensibilité de gauche j'ai choisi de vous partager cet extrait aujourd'hui parce que il y a quelques temps de ça j'ai fait une vidéo critique sur la gauche dans laquelle je disais que le coeur de la gauche c'était l'éthique la morale le juste le bien et que malheureusement l'erreur de la gauche de vouloir imposer cette éthique cette morale d'en haut alors qu'en fait pour que ça réussisse il faut que ça émane de tout le peuple pas seulement d'une élite éclairée mais vraiment de tout le peuple mais en tout cas voilà le coeur de la gauche c'est l'éthique la morale le juste je rappelle ceci parce que ça va être dans les propos de pierre aux envallons qui est interrogé sur qu'est ce que la gauche et puis dans une autre vidéo encore plus importante de mon point de vue je disais que le but de la société n'est pas le bonheur comme on a l'impression que ça l'est enfin on pense toujours que le but de la société c'est le bonheur or le but de la société c'est l'émancipation qu'est ce que l'émancipation c'est le chemin vers la liberté pourquoi chemin vers la liberté parce qu'on n'est jamais réellement totalement libre donc c'est un cheminement qui doit consister à élargir autant que possible les libertés évidemment dans le respect de tous donc c'est un équilibre à trouver c'est pour ça que je parle d'émancipation et non pas de liberté in fine et même si c'est le but de la liberté et donc pierre aux envallons abonde dans ce sens puisqu'il dit que justement la gauche in fine et le programme politique de la gauche c'est l'émancipation c'est d'instaurer les conditions matérielles politiques les lois etc l'organisation de la société qui mène vers la liberté donc qui est un processus d'émancipation donc c'est pour ça que je vous partage cette vidéo parce que pierre aux envallons rappelle que la gauche c'est l'éthique la morale qui est synonyme d'éthique et il dit que le programme la raison d'être de la véritable gauche et pas de la gauche institutionnelle des partis etc mais la philosophie de gauche c'est l'émancipation voilà donc encore une personne reconnue qui a de l'éducation etc et qui fait écho aux propos que je développe sur cette chaîne j'espère que ça leur donnera du poids et que ça vous fera réfléchir le cas échéant si vous ne connaissiez pas pierre aux envallons et la description qu'il fait de la gauche bon visionnage et merci encore à la chaîne à gauche la gauche signifie d'abord le refus de la fatalité et aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a un sentiment d'impuissance et un sentiment d'endormissement et un sentiment de désarroi et je crois que la la première dimension morale de la gauche est cela c'est vouloir surmonter le désarroi purger l'impuissance purger le désenchantement pour réarmer en permanence le présent ça je dirais c'est l'attitude psychologique de la gauche et puis il y a aussi le programme bien sûr et le programme de la gauche c'est tout simplement celui de vouloir l'émancipation des individus dans ses différentes dimensions faire sortir les hommes et les femmes de l'état de minorité comme on l'a fameusement dit et je pense que cela se décline et cela a une pertinence une pertinence historique qui a été en quelque sorte qui a subi un moment de cristallisation au moment des grandes révolutions modernes les grandes révolutions modernes justement ont voulu briser la fatalité de la nature briser la fatalité d'une certaine domination dans l'absolutisme politique briser aussi la la fatalité de rapports hiérarchiques entre les individus mais ce programme il n'a cessé d'avoir une actualité il a eu ses moments de progression il a eu ses moments d'attente il a ses moments de régression et sûrement qu'actuellement nous sommes dans un moment de régression au sens très large du terme pourrait-on dire mais je crois que si on confond la gauche avec les institutions les partis à ce moment là le mot gauche en quelque sorte il est rapetissé et si on veut l'agrandir et bien il faut lui donner cette dimension historique vous savez au 19e siècle il y avait beaucoup de livres on parlait pas de la gauche à l'époque on commençait à parler du socialisme le terme est de 1830 et quand on faisait les histoires du socialisme à l'époque les grandes usines elles commençaient tout juste le mouvement ouvrier il était encore dans l'enfantement mais on commençait les histoires du socialisme immanquablement par un charpide sur spartacus voyez pour montrer qu'il y avait une histoire très longue c'est là ou votre